Aujourd'hui, la plupart des entreprises françaises, vous le savez, sont de petite taille et il faut tout faire pour qu'elles puissent basculer sur une taille intermédiaire qui est celle des ETI. Donc, je crois qu'il y a plusieurs choses qui viennent en jeu. Il y a d'abord la volonté, la volonté de le faire. On sait qu'en France, on a majoritairement un certain nombre de freins aujourd'hui qui restreignent la croissance de nos entreprises. Et puis, il faut les finances qui sont aussi une difficulté. Et puis, en dehors de la volonté et des finances, il faut une équipe. Et donc, je pense qu'il faut discuter de ces trois points-là et pouvoir les étayer aujourd'hui. Comment on peut lever ces freins ? Alors, je crois qu'on peut les lever en trouvant les bons interlocuteurs. Je crois que la volonté n'est pas quelque chose qui se décrète. Il faut avoir à la tête de nos entreprises, justement, des dirigeants qui auront cette volonté et qui vont pouvoir s'appuyer sur la réussite d'autres. Nous, nous sommes… Paul est une entreprise originaire du nord de la France qui a la chance d'être dans un berceau très dynamique de création d'entreprise. Pensez au groupe Muli, aujourd'hui, dont l'ensemble des sièges sociaux sont basés sur le nord de la France. Donc, on a des exemples à nos côtés. À côté, en termes de finances, on a aujourd'hui des banques qui nous accompagnent depuis plus de 40 ans et qui, contrairement au schéma général, sont des gens qui sont prêts à prendre des risques. Certains sont même venus à notre capitale pour nous accompagner. Et puis, enfin, les équipes. On a la chance d'être une entreprise familiale et je pense que dans notre ADN, il y a justement celle du partage et de partager toutes ces valeurs avec des collaborateurs qui restent à nos côtés et dont certains sont là depuis plus de 40 ans. Deux leviers indispensables sur lesquels il faut jouer pour croître ? Les leviers indispensables, à mon avis, sont… Je vais parler de curiosité parce que je pense qu'il faut être toujours curieux de son marché et l'anticipation. Donc, je crois que c'est vraiment très important pour croître. Vous devez être curieux et anticiper ce que sera le marché de demain.